je partage aussi mon écran on te confirme dès qu'on voit c'est bon on voit ton écran alors merci à tous je vois que ça continue à se connecter les gens vont prendre en cours de route un gros merci à tous pour votre participation à cet atelier pour ceux qui sont familiers avec le club utilisateur Salesforce Marketing Cloud donc vous connaissez un petit peu nos différents formats d'événements on a l'habitude de vous pousser des contenus d'actualité on essaie de vous pousser des contenus de valeur ajoutée aujourd'hui on a décidé de changer encore de format sous un nouveau format plus orienté vraiment atelier donc en fait on a décidé de vraiment définir un cas d'usage, un use case qu'on va vous présenter, qu'on va parcourir ensemble et l'idée c'est vraiment de mettre les mains dans Marketing Cloud en temps réel et de vous montrer comment on peut mettre en place ce cas d'usage donc on va commencer par vous le présenter et après on ira un petit peu dans le détail on va travailler sur les différentes fonctionnalités de Marketing Cloud et l'idée c'est que vous puissiez comme ça vraiment avoir la méthodologie de conception du cas d'usage de découvrir des fonctionnalités et tout ça de manière assez interactive donc n'hésitez pas si vraiment vous avez des questions importantes à les poser au fur et à mesure autrement on prévoira du temps à la fin pour répondre à vos questions donc on va commencer par vous présenter le cas ensuite on va vraiment regarder de manière macro les différentes fonctionnalités qui vont être utilisées dans Marketing Cloud et l'idée c'est vraiment de passer la grosse partie du temps dans Marketing Cloud avec la démo en temps réel donc moi c'est Julien Couet-Hélène donc je suis leader du club utilisateur marketing cloud en France et donc je vais laisser aussi Zakaria et Akram se présenter alors bonjour à tous Zakaria je suis co-leader de User Group et je travaille chez Salesforce je suis architecte solution voilà Akram et bonjour à tous moi c'est Akram et Kradile donc je travaille en tant que Marketing Roadmap et Innovation Manager chez Kering donc je participe au User Group dans le cadre de la continuité à côté de mes activités alors merci à tous les deux donc on a un gros programme alors je vous propose de commencer tout de suite alors DreamBring il y a le téléphone qui sonne c'est votre directrice marketing qui vous appelle et qui vous dit qu'en fait il y a besoin de votre aide pour mettre en place justement une campagne un parcours une campagne d'invitation à votre prochain événement qui aura lieu le 19 novembre et en fait elle a besoin donc que vous conceviez cette campagne avec un email d'invitation à l'événement et un email de relance donc une semaine avant que l'événement arrive donc il y a un email d'invitation et un email de relance et l'email de relance doit être envoyé aux personnes qui ne se sont pas inscrites à l'événement donc du coup on relève le challenge tous ensemble et puis on va essayer de voir comment mettre ça en place alors donc pour faire une synthèse de la demande donc vous aurez les slides si vous avez besoin de relire tranquillement les consignes de la directrice marketing vous aurez les contenus et largement le temps de revoir ça à tête reposée donc le nom de notre campagne donc c'est une invitation à un événement la description donc c'est un parcours d'invitation à un événement avec relance automatisée pour les non-inscrits on veut cibler donc les prospects et les clients abonnés aux événements on va voir que la partie segmentation etc on va la passer très très vite on va directement créer les tables qui vont intégrer la dimension inscrite on va utiliser uniquement un canal email on verra pendant la présentation qu'on peut faire le relance sur du multicanal par SMS ou sur le meilleur canal etc on verra comment aller un peu plus loin sur la gestion du multicanal on a mis quelques tags on est sur une phase d'engagement client puisqu'on essaie de les engager lors de notre événement et donc on a remis un petit peu la chronologie autour des prochaines étapes sachant qu'on a un goal live email pour l'invitation à l'événement donc d'ici une semaine une relance une semaine plus tard et puis donc la fin des inscriptions la veille de l'événement donc en vue d'un événement qui aura lieu le 19 novembre et donc on souhaite mettre en place un objectif autour de 15% de l'audience ciblée pour qu'ils s'inscrivent à l'événement c'est l'objectif à atteindre dans le cadre de cette initiative donc si on reprend un petit peu les principales thématiques qu'on va aborder à travers cet atelier on va travailler autour de la data et notamment sur la conception des audiences donc on verra comment travailler les data extensions dans le marketing cloud et la rattache au modèle de données contact builder on va construire une landing page donc une page web qui va justement recenser les inscriptions et donc collecter ça directement dans le modèle de données marketing cloud on verra aussi qu'on est capable de faire des choses assez intelligentes à travers cette landing page ensuite au niveau de l'email on va concevoir l'email d'invitation et l'email de relance mais surtout on va faire un focus sur les invitations et voir comment on peut transférer des informations sur le contact sur un bouton ce qu'on appelle call to action qui invite justement à faire une action d'inscription vers la landing page et on verra comment orchestrer l'automatisation et créer du marketing intelligent à travers Journey Builder qui est l'orchestrateur des parcours clients dans le marketing cloud et enfin on aura un dernier chantier autour de l'analytics pour voir un petit peu les statistiques de performance de notre initiative alors ce que je vous propose c'est qu'on y aille directement dans le marketing cloud et qu'on y aille un peu par étape très très bien ok donc je suis connecté sur marketing cloud j'essaie de cacher ça voilà donc peut-être du lien juste présenter la première partie du coup on va d'abord s'intéresser au volet data donc les tables qu'on doit créer comment les lier dans le data designer pour supporter notre use case donc très simplement je vais aller rapidement au niveau de contact builder je vais me positionner au niveau du data designer je vais créer un nouveau groupe attribute que je vais appeler événement alors on va faire des petites parenthèses juste pour les gens qui sont vraiment très peu familier finalement avec marketing cloud ici vous voyez en fait une représentation avec une vision 360 degrés du modèle de données autour du client orienté client et donc ce qu'on appelle des groupes attributs c'est les bubules que vous voyez tout autour de votre client qui représentent l'extension de la connaissance client sur des thématiques dédiées donc on peut avoir des thématiques autour des données sociodémographiques des données de préférence des données de fidélité etc ici on va créer une extension de la connaissance client autour des données liées à de l'événement à des inscriptions à des événements ok merci Julien donc là je vais créer ma table donc on va créer une table qu'on va appeler event participants donc c'est les participants à mon événement donc là c'est normalement des étapes que vous connaissez bien je vais créer mes différents champs au niveau de la DE donc forcément j'ai mon identifiant client que j'appelle le contact de qui je rajoute mes champs de personnalisation donc le nom le prénom je rajoute mes moyens de contact l'email et je choisis bien le type email adresse je choisis aussi mon mobile phone supposons qu'on veut faire une relance par sms donc c'est mieux de l'inclure ici phone voilà donc là j'ai bien créé ma nouvelle table ici c'est très important donc on va lier cette table de participants à mon modèle de données donc le lien va se faire au niveau du contact qui comme ça et je clique sur complete donc ici on a créé notre table qui va qui va recevoir mon ciblage des personnes qui vont du coup on va inviter plutôt à mon à l'événement donc je vois que je me suis trompé en fait c'est pas participant mais plutôt c'est event audience donc je renomme voilà comme ça c'est fait c'est rapide je reviens au niveau de mon data designer voilà donc ici je me suis encore trenté j'oublie un t hop on corrige et je reviens donc là on a notre table qui va du coup recevoir par mon ciblage on va créer une nouvelle table on va appeler en fait event participants donc c'est de sorte elle va contenir les personnes qui vont du coup répondre favorablement à l'inscription et donc là je crée mes mes méchants donc ici on va juste vouloir garder l'identifiant de ces personnes donc toutes les personnes qui seront rajoutées dans cette table vont être du coup déclarées comme ayant vont participer à l'événement donc on a besoin uniquement du contact key ils auront validé leur inscription voilà ils auront validé leur inscription exactement et donc là je vois qu'il y a un petit problème d'affichage c'est pas grave je vais fermer pour compléter sur ce point là pour les personnes qui sont pas familières avec Data Designer et Contact Builder en gros de lier les tables dans Data Designer c'est de pouvoir les réexploiter derrière dans le cadre des journées d'une manière assez simple pour le business voilà en fait tous les liens qu'on est en train d'effectuer ici dans Data Designer va nous servir plus tard dans Journey Builder pour surtout pour la relance donc vous verrez que les liens qu'on paramètre ici seront aussi accessibles dans Journey Builder donc effectivement Journey Builder est connecté avec Contact Builder directement donc si vous créez les tables et que vous ne les rattachez pas à Contact Builder dans le Data Designer vous n'aurez pas la possibilité d'une part depuis la journée notamment de créer de l'intelligence autour de ces données et notamment sur les non-inscrits c'est assez important de et donc ouais juste une petite part c'est aussi le modèle d'élément ouais ouais juste un point en fait là on le fait pour un événement donc sur le groupe Attribute événement si vous voulez multiplier les événements en fait vous recréerez une nouvelle branche directement depuis voilà le contact qui a la source dans le groupe Attribute exactement et du coup le modèle là il est fait d'une manière simplifiée exprès parce que il y a un niveau aussi par rapport au temps qu'on a de consacré mais sachez que si vous voulez aller plus loin bien évidemment il va falloir enrichir ce modèle de données par exemple dans l'événement peut-être si vous avez besoin de gérer plusieurs événements inclure cette notion de le nom de l'événement ou la guide de l'événement de la campagne etc d'avoir aussi des différents niveaux de données dans le cadre de réponses RSVP donc répondez s'il vous plaît donc ce qu'on appelle nous participants ou check-in aussi c'est-à-dire à participer vraiment physiquement ou virtuellement à l'événement le jour de l'événement donc c'est des notions qu'on pourra en réunir sur la modèle sur une version vraiment simplifiée de la modèle avec la participation ok et donc en fait ici je vais lier la table event participants avec la table de event audience en cliquant sur les deux contacts outils on a bien une relation à un on va pas s'attarder sur les cardinalités mais bon pour ce use case on est bien sûr et j'enregistre mon data model et donc maintenant côté data côté contact visor on est prêt pour créer notre campagne je reviens sur les slides c'est bien ce qu'on a créé donc on a créé deux tables event participants et on a fait le lien dans le data design ensuite Julien du coup je te laisse présenter cette étape ouais donc une fois en fait il y a une étape un peu préliminaire on pourrait se dire en fait on va directement créer l'email donc on a volontairement créé la landing page avant parce qu'en fait c'est un prérequis pour l'email puisqu'en fait l'email va pointer vers la landing page qu'on va créer maintenant donc l'idée en fait de la landing page finalement c'est de créer une page qui va finalement valider les personnes qui vont s'inscrire donc en fait ce qu'on va faire c'est que dans la logique on envoie un email d'invitation à l'événement les personnes qui vont vouloir s'inscrire à l'événement vont cliquer sur un bouton dans l'email qu'on appelle un call to action qui va les amener sur cette landing page et recueillir en même temps un certain nombre d'informations sur le contact ça c'est une petite partie technique qu'on verra pendant la troisième étape de conception de l'email et donc cette landing page finalement elle va avoir une fonctionnalité simple qui est juste un bouton qui va demander à votre audience valider votre inscription juste avec un clic et donc cette inscription va nous permettre de recueillir dans une deuxième table donc la table Event Participant l'ensemble des personnes qui confirment vouloir participer à l'événement ok très bien donc pour cela on va du coup se positionner au niveau de Web Studio et on va utiliser la nouvelle expérience Cloud Pages donc on atterrit ici et je vais créer une nouvelle landing page que j'appelle LP Event ok donc LP Event 2 ouais voilà du coup je choisis mon layout voilà pour notre use case on va prendre le layout vide parce qu'on a déjà nos blocs qui sont prêts voilà donc ici on est au niveau de Cloud Page je vais drag and drop mes contenus donc ici j'ai mon header hop que je mets ici ensuite je vais drag and drop mon footer ça aussi ici voilà et comme l'a dit Julia on va rajouter un bouton qui va permettre de valider du coup l'inscription et donc là je je m'inscris on va aussi rajouter du texte peut-être Julien ouais l'idée c'est effectivement de créer toute la la personnalisation que vous avez l'habitude de faire dans vos emails donc chers prénoms pour 100% prénoms par exemple nous vous invitons à notre événement du 19 novembre qui aura lieu en ligne etc pour confirmer votre inscription cliquez sur le bouton ci-dessous et donc là ils ont surtout voilà après ça c'est du texte c'est vraiment du voilà de la présentation générale donc ici on fait vite vous pouvez rajouter des éléments liés aux intervenants avec des blocs des colonnes visuelles vous pouvez rajouter aussi le programme soit directement dans l'email ou via un bouton qui va aussi amener sur la landing page et donc là ce qui est le plus important c'est ce bouton call to action que Zakaria vient de créer et du coup je me suis trompé ça sera pas un bouton mais plutôt on va utiliser la fonctionnalité smart capture pour du coup capturer les personnes qui souhaitent participer à l'événement donc la fonctionnalité smart capture c'est du coup la capacité de créer des formulaires dynamiques avec tu voulais pas faire un bouton depuis l'email ah non pardon on est dans la landing page là oui oui autant pour moi c'est ça on va utiliser la fonctionnalité smart capture pour capturer du coup les personnes qui souhaitent participer à l'événement pour cela donc on va lui donner un nom donc on va créer un formulaire on va appeler eventform usergroup par exemple ici on doit choisir la DE qui va recevoir la liste des personnes qui souhaitent participer à l'événement donc dans la partie data target je choisis donc la data extension qu'on a créée donc la deuxième qui s'appelle event participants qu'on retrouve ici donc event participants et ensuite là c'est la partie un tout petit peu technique où on va renseigner un petit bout de code qui va nous permettre de récupérer l'identifiant de la personne qui a cliqué sur le bouton donc pour cela et aussi on va afficher du coup cette information d'une manière cachée pour que du coup le visiteur ne le voit pas donc là on crée un hidden attribute donc un champ caché je choisis mon contact qui donc l'identifiant de la personne voilà et ensuite donc ce bout de code il est vraiment réutilisable dans tous vos use case donc c'est pour 100% underscore subscriber key Zach si je peux me permettre de commenter un petit peu sur ça bien sûr juste pour ceux parce que je sais qu'il y a différents niveaux dans le groupe il y a différents niveaux d'expertise dans le marketing cloud etc juste pour rappeler Smart Capture en fait c'est une fonctionnalité standard c'est sur Smart Magic Cloud qui vous permet de capturer des données sans pour autant pour devoir développer avec du code des formulaires et pouvoir directement en configuration donc même on va dire un secteur business peut le faire en configuration pouvoir capturer de la donnée donc il y a ça et aussi une deuxième notion qui est on a parlé de contacts qui on a parlé de subscribers qui on a parlé de plein de mots techniques je sais que ça ne parle pas forcément toujours à tout le monde donc c'est juste pour qu'on soit clair là-dessus le contact key c'est juste l'identifiant unique de votre client dans cette Source Marketing Cloud et vous pouvez partir du principe qu'un contact key c'est le subscriber key donc c'est juste les identifiants donc ce que Zach a mis là ici en pourcentage c'est un code technique qui vous permet de récupérer du système cette identifiant unique marketing cloud donc ne faites pas trop attention aux nomenclatures dans contact key subscriber key ça peut changer ce que vous devez retenir c'est qu'il y a une identifiant unique c'est ça ce qui nous fait le lien entre notre email notre cloud page et notre data designer donc contact builder et pour le populer pour pouvoir faire transiter cette information dans tous les systèmes on va la faire transiter à partir de l'email qui va arriver dans la landing page et ensuite c'est comme ça qu'on récupère aussi avec ce que Zach vient de montrer pour 100% on récupère ça et on fait le lien avec le data model voilà donc juste un peu pour résumer merci Akram et du coup là je viens de publier cette landing page qu'on peut du coup visiter depuis l'url qui s'affiche en haut à gauche de la page et normalement voilà tout est bon j'ai ma landing page qui est prête top donc je reviens sur les slides et Julien je te laisse donc on a préparé la landing page qui va accueillir finalement les personnes souhaitant s'inscrire alors vous avez vu qu'on a rajouté un formulaire on n'a pas rajouté de champ dans le formulaire on a juste mis le bouton de validation de l'inscription on aurait pu rajouter des champs qui se prépopulent aussi dynamiquement avec le prénom nom etc mais comme la personne a déjà été segmentée et déjà connue et finalement l'action sur cette landing page et uniquement de valider l'inscription on n'a pas besoin de remettre des champs visibles notamment le prénom le nom etc parce qu'on les connaît déjà donc là c'est pas l'objectif de cette landing page donc ça pour la landing page c'est bon elle est prête à accueillir les gens maintenant ce qu'on souhaite c'est créer un email d'invitation qu'on va pousser à notre audience et pour cela on va aller dans email studio et on va concevoir cet email justement avec le message qu'on souhaite pousser à travers notre campagne email pour inviter justement notre audience à s'inscrire à notre événement ok très bien donc pour créer mon email comme vous savez ça se situe au niveau de content builder donc je me mets sur content builder et je vais créer un email ici du coup nous on a déjà préparé en amont les blocs de contenu donc mon email il va plutôt se baser sur un template vide mais de votre côté vous avez bien évidemment des templates qui sont prêts à l'emploi je partirai plutôt sur ça et je l'appelle du coup email event invitation user group très bien donc ici je vais drag and dropper mes contenus comme tout à l'heure je reprends du coup on a la capacité en fait de pouvoir réutiliser les blocs de contenu entre l'email et le web donc c'est une fonctionnalité qui nous intéresse ici parce que c'est exactement la même chose qu'on veut faire je récupère aussi mon body donc le body de l'email que je mets ici voilà et ensuite je rajoute mon footer ici voilà donc là on a conçu en quelques clics notre email qu'on va envoyer à nos à notre ciblage oui alors on ne peut oublier le bouton call to action du coin qui va être important aussi exactement merci Julien et donc ici juste après en fait la liste des intervenants on va rajouter un bouton pour valider l'inscription donc là on voit que le bouton il colle un peu sur le footer donc c'est peut-être mieux de rajouter un peu de non c'est pas ça du coup rajouter un peu de padding ouais tu sais Julien bloc c'est ici ouais ça doit être dans les blocs setting au niveau du padding voilà tu peux délier les hop 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 faisant ça comme ça c'est peut-être mieux ici nickel et donc là encore une fois c'est une petite partie un peu technique où en fait on souhaite que ce bouton puisse rediriger en fait le client ou en tout cas la personne qui reçoit l'email vers la landing page donc ici dans la partie link on va rajouter encore une fois un petit bout de code qui est très simple à comprendre pour 100% égal on va utiliser une fonction dans le script qui s'appelle cloud pages url et du coup je mets entre parenthèses et je ferme avec égal pour 100% donc là en fait cette fonctionnalité cette fonction là en fait elle va permettre de générer un lien qui va rediriger vers la cloud page entre les parenthèses il faut mettre l'identifiant de la cloud page et pour cela on revient ici donc au niveau de cloud page et si vous voyez ici je peux cliquer sur le petit engrenage et j'aurai en fait les informations de ma cloud page dans l'identifiant qu'on retrouve au niveau de page ID donc là je vais le copier c'est très simple et le coller entre les parenthèses et je vais zoomer pour que vous voyez bien donc la fonction c'est cloud pages url entre parenthèses l'identifiant de la page et je ferme avec un égal pour 100% alors on a on a une question on a une question de marine qui dit pourquoi pas cliquer coller le lien de l'url de la cloud page très très bonne question je peux répondre au jeu une très bonne question si on copie-colle directement l'url de la page on n'a pas l'information sur qui est la personne qui a cliqué sur le lien le fait de rajouter cette fonction en fait et vous allez le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire un test c'est que cette fonction là cloud page url va rajouter au niveau de l'url des paramètres comme ça qui vont permettre de dire que la personne qui a cliqué sur l'email est bien cette personne là et donc quand on va cliquer sur le submit on pourra l'identifier directement donc finalement il y a une double il y a une double fonctionnalité à ce morceau de code c'est effectivement un rediriger vers la bonne landing page avec le numéro et envoyer le contexte du client à travers un token dans l'url en personnalisation de la landing page qui va permettre au formulaire de récupérer l'id du contact dynamiquement et ça sans code autre que ce petit morceau là exactement et parce qu'effectivement il y a une autre façon avec le code où là on pourrait utiliser l'url de la cloud page mais on doit passer dynamiquement les paramètres ça c'est plus un peu tech oriented donc du coup là on présente vraiment la façon la plus simple et la plus on va dire business friendly qui permet de le faire exactement voilà et ensuite donc on valide il y a un petit problème ton objet de mail non c'est mon ordinateur qui alors on va voir c'est bon très bien donc et il faudrait juste peut-être échanger le texte en fait du bouton au lieu de mettre du button texte je crie je confirme mon inscription je m'inscris je m'inscris voilà je m'inscris c'est bien voilà et ensuite Julien on met quoi dans l'objet on va mettre quelque chose du type beaucoup conviant à notre prochain par exemple voilà ou invitation à notre prochain événement voilà je pense c'est pas mal inscrivez-vous à notre prochain événement peu importe très bien et juste pour précision ici là on adresse vraiment le use case on s'adresse à des clients connus on n'a pas adressé dans ce cadre là le use case où par exemple vous aurez des événements un peu couverts et donc où vous avez besoin de capturer en amont des clients qui vont participer à votre événement et donc ça peut-être c'est un use case qu'on va adresser dans les prochains événements user group mais pas dans ce cadre exactement c'est une base installée exactement ok donc je pense qu'on est bon au niveau de l'email tu peux passer à la suite Julien ouais alors ici donc dans les bonnes pratiques de l'email management donc normalement on teste l'email donc l'idée c'est on va pas le faire ici mais une fois qu'on est dans le wizard de conception de l'email il y a effectivement un troisième onglet preview and test qui va vous permettre de personnaliser si vous avez rajouté des champs de fusion des blocs dynamiques ce genre de choses de s'assurer que finalement l'email se transforme bien en fonction des conditions que vous avez définies et une fois que vous avez testé l'email déjà individuellement maintenant on va passer à la quatrième étape de conception de la journey avec journey builder donc du parcours automatisé alors ici on souhaitait vous introduire un certain nombre de fonctionnalités notamment le nouveau pass optimizer qui a été introduit avec la dernière release je crois marketing cloud on va pas la dernière parce que là il y a celle d'octobre qui vient juste de c'est celle de juillet je pense elle est pas encore ouais c'est celle d'avant juillet de juillet et donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment mettre en oeuvre un cas d'usage simple dans ce contexte là donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un parcours et en fait ce qu'on souhaite c'est faire ce qu'on appelle alors ça peut être considéré comme du contrôle groupe c'est un peu l'ABC testing au sein de notre journey donc en fait finalement ce qu'on va faire c'est sélectionner notre audience donc la event audience comme source d'entrée dans ce parcours donc on va envoyer à une date spécifique on va injecter les contacts à une date spécifique donc pour qu'ils puissent recevoir l'email mais en fait ce qu'on souhaite faire c'est utiliser PassOptimizer pour tester l'objet du mail avec trois conditions première condition c'est je laisse mon objet de mail par défaut donc nous vous invitons à notre prochain événement deuxième personnalisation on va rajouter le prénom dynamiquement dans l'objet du mail du type Zacharia nous vous invitons à notre prochain événement et la troisième personnalisation ça va être avec un emoji par exemple un emoticone de fusée intégré dans l'objet du mail l'idée c'est que PassOptimizer après trois heures d'envoi de l'email il va étudier la version de personnalisation de l'objet du mail qui a le fait fort taux d'ouverture et après il va envoyer la meilleure la meilleure personnalisation à l'ensemble des contacts restants dans l'audience initiale et ensuite on va attendre cinq jours donc une semaine on va dire à peu près avant d'envoyer la relance et donc cette relance on veut la faire uniquement sur les personnes non inscrites à l'événement et on va voir Zacharia va nous montrer comment réaliser tout ça très bien merci Julien donc on commence par donner un nom à notre parcours donc parcours événement user group du 19 novembre notre audience d'entrée c'est bien notre ciblage donc je prends bien data extension et je vais sélectionner ma DE donc la data extension que j'ai créée tout à l'heure donc event audience donc juste Julien rappelle-moi tout à l'heure de rajouter des enregistrements pour faire le test aujourd'hui on a zéro personne donc je sélectionne bien ma data extension et maintenant comme du coup on doit prévoir un go live pour le 28 octobre donc pour cela je vais programmer le déclenchement de ma journée du coup une seule fois parce que c'est une campagne one shot et ensuite on va le programmer pour du coup soit on peut l'activer enfin la déclencher à l'activation du parcours ou bien du coup pour une date et précise ici c'est bien le 28 donc le 28 octobre on veut que l'email parte on va dire à les 10 heures du matin et on n'oublie pas de bien choisir le time zone normalement si votre marketing cloud est bien configuré vous aurez par défaut celui de la France alors il est tout en haut donc là normalement c'est GMT plus 1 Paris c'est bien celui-ci Paris non en bas en bas là on le voit au milieu de ouais ici ok voilà très bien alors sachez juste que avant de configurer votre schedule en fait il y a certaines personnes qui vont vouloir tester la journey avec des vrais data donc sur une autre audience qui peut être une seed list ou une test list avant de configurer la version finale ici on part tout de suite sur une version finale mais certains vont préférer tester la journey différemment très bien donc là on va utiliser la nouvelle activité Path Optimizer donc un drag drag and drop direct et on va commencer par la paramétrer d'ailleurs oui d'ailleurs juste j'ouvre une petite parenthèse je pense que Julien tu as parlé d'une notion très importante surtout dans Marketing Cloud les bonnes pratiques du test et du risk management et je serais bien curieux de savoir si les participants sont intéressés de dresser ça dans un des prochains événements donc n'hésitez pas à nous mettre votre avis sur ce sujet et si on doit l'adresser dans les prochains événements ok très bien Marc donc on va paramétrer notre Path Optimizer donc voilà on clique sur configurer donc notre use case est bien basé sur l'engagement de l'email donc on veut que le winner soit du coup l'email qui a reçu le plus fort taux d'ouverture donc on sélectionne comme bien le Open Rate et on veut que notre test puisse durer donc Julia on met combien 3h 5h 3h alors juste pour présenter un peu ici comment ça fonctionne très rapidement en fait vous avez donc deux paramètres pour évaluer justement quel sera le gagnant finalement de ce ABC test donc on va on va appeler AB test pour simplifier un peu le langage pour tout le monde donc ici on veut faire un AB test et donc tester finalement l'objet du mail donc en fonction de ce que vous allez AB tester si c'est l'objet du mail un contenu dans l'email un sender une date d'envoi ou différents critères en fait vous allez soit utiliser l'Open Rate soit le Click Rate c'est les deux principaux qui sont souvent utilisés nous comme on veut étudier quel est le meilleur objet du mail et bien nécessairement ils n'ont pas encore ouvert le mail donc le Click Rate qui sera plutôt une action lorsque l'email sera ouvert donc plutôt sur des contenus à l'intérieur ici sera moins relevant du coup on va favoriser ici un Open Rate comme critère de choix et donc on va dire on envoie l'email à un sample donc à par exemple 5% de l'audience qu'on va tenir un peu tard dans les conditions on va attendre 3h pour voir parmi les premiers qui vont s'engager le meilleur taux d'engagement sur le petit panel 5% et donc sur la base du chemin A, B ou C qui aura le plus fort taux d'engagement on va laisser la machine donc Marketing Cloud intelligemment définir ok c'est par exemple le chemin B qui a le plus fort taux d'engagement et donc on va arroser les 95% restants de l'audience sur la base du winner Juste pour compléter il y a une question de Amine qui dit dans quel cas on utilise le pass optimizer alors du coup je peux répondre à celle-là donc grosso modo le pass optimizer c'est un outil c'est une fonctionnalité qui a été réalisée donc comme on l'a dit dans la release de juillet pour pouvoir faire de l'AB testing donc de l'ABC ou de l'AVN testing et donc c'est c'est principalement de l'AB testing basé sur les deux critères que Julien a décrit mais grosso modo il y a l'AB testing il peut y avoir plusieurs choses il peut y avoir l'AB testing dans le cadre de compagnie ad hoc auquel cas on a une fonctionnalité que je pense que Zach va montrer qui s'appelle le hold back donc ça veut dire qu'on retient une partie de l'audience et qu'on shoot une autre partie de l'audience nos versions et basé sur le critère de gain on va sélectionner la win-in la win-in version ou alors il y a toutes les journeys automatisées donc où là on n'a pas des compagnie ad hoc où il faudra peut-être déterminer une durée de l'AB testing et ensuite sélectionner manuellement le critère de gagnant sachant que point d'attention particulier pour le critère gagnant ici on a le critère gagnant sur l'engagement email donc open click et on subscribe si on parle d'AB testing sur plusieurs canaux imaginons un AB testing entre un email ou un SMS ou un email ou différents patterns aussi d'engagement client là on n'a aucun moyen de sélectionner le winning critère automatiquement autre que sur l'engagement email et donc là probablement que vous allez opter pour une analyse de l'AB testing donc vous allez déterminer une durée de l'AB testing et vous allez grâce à votre dashboard analyser par rapport à votre KPI de gagnant la version gagnante donc ajouter un card HAA ou je ne sais pas quel est l'autre critère et ensuite déterminer manuellement avec la deuxième fonctionnalité manual selection la version gagnante donc j'espère que ça répond à la question à lui merci Akram on doit donc j'espère que tu as bien répondu on doit avancer un peu parce qu'il nous reste 15 minutes donc ici on a du coup choisi comme critère d'engagement et on va monitorer ça pendant 3 heures au niveau de test et donc on va du coup on va rajouter 3 chemins et puis au niveau du hold back pour faire simple donc là on n'a pas de on n'a pas de data on n'a pas beaucoup on a zéro data dans la dans la data extension initiale de event audience mais autrement on va avoir les vrais nombres qui vont s'afficher ici si vous avez par exemple 10 000 clients invités vous aurez la répartition entre de manière plus fine très bien merci julien donc là on vient de paramétrer notre path optimizer et on peut insérer nos 3 variantes d'email dans les 3 chemins et ici on retrouve bien du coup le résultat de path optimizer qui est matérialisé avec ces ticons là donc le drag and drop mon email je vais aller un peu vite sur la configuration de l'email parce que normalement vous savez tous le faire voilà donc je choisis mon message c'est normalement celui qui va s'afficher en premier voilà hop je le prends donc première variante de l'email c'est on va garder le même objet donc nouveau conviant à notre prochain événement ça c'est la première variante je sauvegarde et je vais créer les deux autres variantes donc pour cela on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle copy activity ici là je vais copier mon email et ensuite je vais le drag and dropper dans les deux branches ici je renomme et je mets du coup c'est mon email standard et maintenant je vais paramétrer mon second email en rajoutant par exemple la perso du prénom alors vous je fais une petite parenthèse mais Zach a été vite sur cette fonctionnalité c'est quelque chose qu'on voit dans la barre de navigation horizontale tout en haut qui permet de copier une activité ça c'est une fonctionnalité qu'on utilise lorsqu'on a des actions répétitives dans du journée builder comme ici et typiquement ça va conserver les paramètres de configuration du premier email de sorte à vous faire gagner du temps finalement et de sécuriser aussi les paramètres en disant j'ai les mêmes paramètres sur les trois emails mais je vais juste modifier un élément ici donc la personnalisation sur l'objet voilà donc ici j'ai rajouté le pour cent pour cent prénom pour cent pour cent pour récupérer le prénom de la personne et je sauvegarde et donc ici je vais mettre avec perso et pour le troisième email on va rajouter du coup l'emoji fusée dans l'objet de l'email edit et là hop et je rajoute la fusée jusqu'à présent tout est ok on a fait notre path optimizer on a configuré les trois activités d'email maintenant on veut rajouter la relance pour les personnes n'ayant pas répandu par présent pour notre événement donc pour cela on va utiliser un decision split et vous allez voir on va réutiliser un peu ce qu'on a paramétré au tout début au niveau du data designer donc au niveau du decision split on va retrouver du coup les deux chemins possibles donc le premier c'est oui je participe et puis le reste c'est non je ne participe pas et pour paramétrer ce chemin donc on va éditer du coup ce chemin et là on va retrouver du coup toutes les données qu'on a au niveau de contact builder et en particulier les tables qu'on a créées au début donc ici en cherchant bien on va retrouver notre groupe attributs qui s'appelle événements en cliquant dessus on retrouve la liste des personnes qui font partie du ciblage et du coup au niveau 2 on retrouve les participants et ici du coup mon critère pour déterminer ceux qui ont décidé de participer à l'événement ça va être le contact qui n'est pas vide donc is not nul ça veut dire que depuis la cloud page les personnes qui ont cliqué sur le bouton je participe ont été rajoutées au niveau de cette table qui s'appelle event participants et donc rajouter dans la table ça veut dire aussi que le contact qui n'est pas vide donc c'est bien ce que l'on veut comme comportement et je valide voilà donc là on a configuré mon chemin oui donc le contact qui n'est pas vide et puis le nom du coup c'est tout le reste et donc c'est ceux qui ne sont pas présents dans la table des participants et qu'on veut relancer du coup tu peux peut-être le decision split si il est inscrit à l'événement par exemple pour clarifier aussi cette partie là pour ceux qui ne sont pas habitués à le decision split donc le fait qu'on ait lié dans le data model tout à l'heure des participants et le fait qu'on ait mis que dans cette table là il faut que le contact de qui ne soit pas nul ça veut dire quoi concrètement ça veut dire juste qu'il faut qu'on s'assure que ce contact là n'existe pas dans la table des participants concrètement c'est ça ce que ça veut dire donc ça ça se traduit par le fait que le participant n'est pas dans cette liste là n'existe pas et donc ça veut dire qu'il l'inviter et donc ça veut dire qu'il ne participe pas voilà tant qu'on est dans ce domaine tu peux peut-être faire le goal journey goal en même temps puisqu'on est dans la même thématique ok donc je reviens sur les critères on avait du coup un objectif d'atteindre 15% de l'audience qui s'inscrit à l'événement donc on va traduire ça au niveau de journey builder en paramétrant ce qu'on appelle un goal donc un objectif donc c'est très simple le goal aussi il est basé sur les données qu'on a au niveau de contact builder donc on va retrouver à peu près du coup exactement les mêmes les mêmes groupes attributs que l'on a dans le data designer et surtout celui qui s'appelle événement on va choisir donc la table event participants et donc notre critère qui veut dire des participants ça va être le même que celui qu'on a paramétré dans le decision split donc contact key is not null donc avec ce critère on est en train d'évaluer parmi les personnes qu'on a ciblé ceux qui ont répondu participant à l'événement donc on a paramétré le critère ensuite on va paramétrer l'objectif et donc là on a le choix entre je veux par exemple 1000 personnes qui répond qui a répondu participant à l'événement comme on peut choisir du coup un pourcentage parmi tous ceux qu'on a ciblé c'est bien notre use case donc ici on va mettre je veux que 15% du total des personnes qu'on a ciblé du coup inscrit à l'événement donc comme ça on va paramétrer notre objectif et on va aussi cocher cette case pour dire tous ceux qui ont atteint l'objectif l'objectif peuvent sortir de la journée et on clique sur le voilà voilà ce qui concerne la partie un peu data de journeybuilder maintenant on va juste rajouter notre email de relance encore une fois on va utiliser la fonctionnalité de copy-paste parce que on va utiliser le même email on va juste changer pour rajouter le mot relance par exemple et là je fais mon drag and drop et je renomme ça en relance et puis au niveau de l'objet on peut rajouter par exemple entre crochets le mot relance après là dessus je pense que il y aura des créatifs qui trouveront des méthodes plus révolutionaires voire multicanal on peut faire une relance SMS ici c'est là où on a intégré le niveau de mobile dans la data extension on peut très bien imaginer quelque chose même de plus intelligent qui est étudier le meilleur canal ça peut être un smart split ça peut être des choses un peu avancées exactement donc là j'ai juste rajouté le mot relance et donc je paramètre mon email tout est bon normalement Zach si je peux me permettre de résumer un peu les ingrédients de cette recette vas-y donc grosso modo pour résumer un peu le use case ce qu'on a utilisé comme capabilité donc ce qu'il faut retenir c'est contact builder donc je dis bien contact builder et pas content builder pour être précis contact builder pour la donnée content builder pour tout ce qui est email et les blocs les blocs qu'on réutilise dans les emails et dans les cloud pages éventuellement le cloud page pour la partie de la page la page d'inscription et journey builder pour lier un peu tout ça c'est la colle qui va faire travailler tout ça l'information qui transite entre tous ces tous ces composants là c'est les informations du contact donc ce qu'on appelle le contact key on l'appelle subscriber key on l'appelle ce qu'on veut mais grosso modo c'est ce qui va faire un peu le lien pour qu'on retrouve nos clients dans tous ces systèmes en 30 secondes si on veut rajouter un peu d'intelligence pour aller un petit peu plus loin on peut rajouter un sun time optimization un STO avant l'envoi du mail par exemple pour ajouter le meilleur moment le plus propice pour recevoir l'email en one to one pour chacun de vos contacts pour être sûr qu'un tel va le recevoir à 9h ou à 19h parce qu'il a une meilleure appétence à ouvrir l'email à ce moment là vous pouvez utiliser un smart split si vous avez suffisamment de data collectée pour engager le client sur le meilleur canal par exemple pour la relance entre de l'email du sms du push etc et vous pouvez aussi rajouter un wait until date pour aussi définir en sorte que l'objectif prenne bien en compte jusqu'à la fin de l'événement donc l'inscription à l'événement pour des statistiques sur l'objectif sur le goal pour rajouter en fin de passe de chemin un wait until date donc jusqu'à la veille de l'événement par exemple donc là ce que fait Zacharias c'est qu'il va rajouter unitairement des lignes dans l'audience initiale finalement comme si nous on venait de faire notre segmentation qu'on avait notre audience avec nos x milliers ou x centaines ou x dizaines de clients et aux prospects que l'on souhaite inviter donc finalement c'est notre liste de personnes à inviter donc là dans le cadre du test on a mis sa propre adresse email plusieurs fois exactement voilà donc on peut tester si tout est bon normalement voilà voilà je peux activer après en fait le problème Julien c'est que vu qu'on a mis un pass optimizer ah oui quelque chose d'important Julien c'est qu'on a oublié le wait ah oui bonne remarque donc l'idée c'est pour rappeler le use case l'email de relance doit se faire une semaine après l'envoi de l'invitation et donc ce wait qu'on va mettre entre les deux emails va nous permettre de cadencer l'email de relance une semaine après l'envoi du premier email d'invitation donc ici vous pouvez ça répond à la question de Vincent qui demandait ça justement très bien donc c'était juste un oubli donc une semaine on rajoute un wait une semaine pour attendre du coup déjà que le pass optimizer puisse faire ses calculs et voilà une semaine on fait la relance alors pour faire le test Julien alors on va on va pas faire le test ici parce qu'on il y en a qui vont préférer s'injecter eux-mêmes comme le commencial phase Akaria dans une data extension et là vous pouvez mettre des périodes plus courtes de une minute au milieu une semaine pour avoir des temps un peu plus courts alors malheureusement dans le pass optimizer c'est en une heure le jalon l'unité à la minimum donc vous aurez un petit peu à attendre le cas échéant et d'autres vont préférer utiliser leur vraie audience segmentée ciblée et donc faire une simulation d'injection de l'ensemble des contacts sur les différentes branches via un journey test il y a plusieurs méthodologies mais effectivement ça peut faire l'objet d'un autre thème de workshop et voilà notre journée on l'a lancée du coup pour le 28-10 comme on l'a fait donc ici on l'a bien programmée pour un lancement le 28 octobre à 10h et normalement on a bien tout qui fonctionne et donc il y avait un dernier chantier sur la partie analytics et il nous reste deux minutes pourquoi non on doit aussi parler de trois sujets mais effectivement vous aurez au sein de la journey donc la possibilité de voir les taux d'engagement sur vos emails vous avez aussi là un rapport dans analytics builder spécifiquement au journey qui vous permet d'avoir les statistiques unitairement sur l'ensemble de vos emails donc pour l'email d'invitation et l'email de relance alors faites attention quand vous lancez le rapport sur les journeys vous avez différents ongles sur le rapport donc pensez bien à regarder les onglets pour voir l'email de communication et l'email de relance pour avoir le taux d'ouverture de la suite sinon vous avez ici dans le rapport directement les statistiques directement depuis la journey voilà donc là dans le journey dans l'onglet email performance vous avez le rappel de toutes les informations d'engagement et de délivrabilité et puis vous avez aussi dans l'onglet click activity donc pareil mais plutôt sur le lien cliqué dans l'email et dans la partie contact vous aurez la liste complète de toutes les personnes ayant reçu l'email avec en plus ceux qui ont ouvert cliqué qui ont eu un rebond et les désabonner voilà Akram une minute pour aller un peu plus loin ouais rapidement parce que je pense que plein de gens ont des réunions par la suite donc pour aller plus loin ce qu'on a voulu vous dire grosso modo c'est que là c'était vraiment un risque simplifié donc pour aller plus loin ce qu'on propose c'est de réfléchir à faire évoluer votre solution pour adresser le client sur les différents touchpoints et tout au long du cycle d'avis de l'événement ce que je veux dire par là c'est que les différents touchpoints ça va être l'email que le client reçoit le SMS que le client reçoit le store solliciter à vos stores physique pour qu'il puisse adresser le client ou dans le cadre de l'événement le jour même de l'événement avec une application dédiée au processus du check-in pour faire le lien il y a plusieurs phases dans le cycle d'avis de l'événement il y a la phase pre-event la phase in-event et la phase pre-event dans la phase pre-event ce qu'on pourrait imaginer pour aller plus loin c'est de capitaliser sur les différents photos comme l'a dit bien donc le SMS retargeter via les réseaux sociaux pour ce qu'on match faire du push notification aussi enrichir la liste avec penser à comment on update ces listes là parce que si on a un taux de réponse moins faible donc il faut penser à l'enrichir et faire évoluer le modèle de données pour gérer plusieurs éléments à la fois pour la partie in-event vous pouvez très bien capitaliser par exemple sur votre stack Salesforce avec une application Salesforce One pour gérer le process de check-in ce qui va vous permettre en fait de capitaliser aussi sur tout ce que vous avez dans le marketing cloud notamment le journey builder et pouvoir faire des cases très sympas notamment par exemple interagir avec les clients en temps réel quand on détecte qu'il est venu dans l'événement lui envoyer de l'information contextuelle donc par exemple un support digital qui présente des contenus exclusifs par rapport à l'événement à la thématique de l'événement capitaliser par exemple sur de la géolocalisation des e-beacon pour envoyer des messages contextualisés si on est dans une exposition d'art par exemple quand je me mets devant le tableau de l'artiste ça m'envoie une notification avec le e-beacon pour donner l'historique de ce tableau et tout l'univers derrière engager les prospects donc qui sont enbordés dans l'événement pour leur dire welcome et voilà l'agenda et les engager directement en temps réel et aussi par exemple des parcours qu'on peut imaginer de VIP aussi qu'on peut adresser le post-événement c'est très important aussi parce que ça vous permet de faire le lien entre votre proposition de valeur donc le commercial et votre événement l'événement où vous le faites pour une raison je pense c'est engager et aussi avoir un retour sur l'investissement derrière donc le fait de remercier le client après l'événement et avoir un CTA qui permet de l'engager derrière commercialement ce serait intéressant aussi et aussi d'enborder les nouveaux prospects avec du contenu exclusif et de faire un follow-up pour les personnes qui ont dit on vient mais qui ne sont pas venus pour les engager autrement donc il y a plein d'idées qu'on pourrait imaginer autour et donc faire évoluer le data model en fonction bon en tout cas on a fait un use case simple à travers ce workshop pour aussi vous montrer quelques bonnes pratiques on vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement on partagera donc le recording et le support de présentation à travers le club utilisateur n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire lors du partage de ces supports pour nous dire si ça vous a plu les différents thèmes que vous souhaiteriez avoir dans le futur et donc surtout nous donner vos feedbacks sur ce format d'événement en grand merci à tous merci Zacharia merci Akram une très bonne journée et à bientôt très bonne journée au revoir merci tout le monde je viens Zach je vous laisse j'ai une réunion mais on se rappelle après allez merci ciao ciao ciao